Dessine-moi un mouton. Le parc du Petit Prince existe maintenant depuis 2014, donc on est encore à un parc assez jeune. Il est né ici à Angersheim, à quelques kilomètres de l'endroit où est tombée la première météorite répertoriée Pierre-de-Tonnerre en 1492. Et c'est pour ça que le parc a cette forme un peu atypique d'impact d'astéroïdes. Il faut savoir aussi que sur le Petit Prince, en plus de cet astéroïde, ce Petit Prince qui arrive sur la Terre, on est aussi à quelques kilomètres de Strasbourg, là où Antoine de Saint-Exupéry a passé son brevet de pilotage. Le parc du Petit Prince se développe beaucoup depuis 2014 puisque au départ on n'avait que le ballon et puis quelques manèges et animations. Et au fur et à mesure on s'est vraiment enrichi avec beaucoup plus d'attractions destinées aux plus grands enfants. Donc le parc est un parc qui s'adresse principalement aux jeunes familles avec des enfants entre 0 et 12 ans, sur la thématique justement du Petit Prince de Saint-Exupéry. C'est-à-dire que quand on se promène dans le parc, on va pouvoir rencontrer les personnages, grandeur nature, puisque chaque personnage, chaque décor va devenir une attraction, un manège, une animation, une zone complète animalière, un labyrinthe géant. Et on va pouvoir se perdre dans le livre comme si on voyageait justement dans l'histoire même du Petit Prince. On a de plus en plus de Vosgiens effectivement qui viennent au parc du Petit Prince. On a une très grosse clientèle locale puisque les gens viennent et reviennent au parc du Petit Prince puisqu'il y a toujours de nouvelles animations à découvrir. Il y a de quoi faire sur plusieurs jours. Et au niveau des Vosges, on s'est aperçu effectivement qu'il y a de plus en plus de personnes qui sont un petit peu curieuses de voir ce qui se passe de notre côté. Et on les accueille bien sûr avec grand plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada